pas de problème. Donc je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions via le chat et moi je les poserai à Julien. Voilà, vous ne pouvez pas voir les questions de tout le monde pour les raisons de RGPD, de protection des données. Donc n'hésitez pas, voilà, mais attendez un tout petit peu parce que souvent, comme je dis dans le déroulé de la formation, il y a les réponses juste après. Voilà. Les warrants aujourd'hui, donc c'est une formation sur le warrants, c'est vrai que c'est un produit un petit peu technique. Et donc je vais laisser la parole à Julien qui va faire donc cette formation. Bonjour Dominique. Et donc encore une fois, bienvenue à tout le monde et merci d'avoir pris du temps pour participer à ce webinaire, donc sur les warrants de la société Venteaubelle, bien évidemment que vous pouvez acheter et bien survendre via Bourse Direct. Julien, je te laisse la parole. Bonjour à tous et merci de participer à cette formation sur les warrants. Bon, j'ai déjà commencé par partager mon écran de façon à ce que vous puissiez voir le support de la présentation. Normalement, ça devrait être bon, vous devrez être en mesure de voir le support de la présentation. Ouais. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment fonctionnent les warrants, parce qu'effectivement, comme l'a dit Christian, c'est un produit qui est un peu technique, donc c'est un peu plus compliqué dans le fonctionnement que les turbos, par exemple. Et donc, on va regarder certains de ces aspects techniques pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors le but de la présentation, c'est pas d'aller vraiment en profondeur dans les modèles mathématiques derrière le calcul du prix d'un warrant, mais de comprendre quels sont les paramètres, les variables qui vont influer sur le prix du produit plutôt. D'accord. Donc voilà le plan de la présentation d'aujourd'hui. Donc on va commencer par un petit mot de présentation sur Venteaubelle. Et ensuite, les aspects théoriques sur les warrants, c'est vraiment la partie sur quelle est la valeur finale d'un warrant, quels sont les paramètres et variables qui vont influer sur le prix d'un warrant. Puis après, on va voir un exemple avec un produit Fenteaubelle qui actuellement est coté. On va voir comment justement ça va influer réellement sur le prix. Et puis, dernièrement, on va évoquer l'opération de remboursement partiel des frais de courtage qui est actuellement lieu avec Bourse Direct et qui dure jusqu'à fin décembre 2021. Donc premièrement, un petit mot sur Fenteaubelle. Donc Fenteaubelle, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une banque suisse. On a quasiment 100 ans puisqu'on a été fondé en 1924. Et donc on est une banque indépendante. En Suisse, on ferait aussi une banque de détails. Donc on peut avoir un compte chez Fenteaubelle en Suisse, mais en Europe, en France, c'est uniquement présent pour les produits de bourse. Et on est présent sur le marché des produits de bourse en France depuis 2017. Donc vous pouvez trouver des turbos à maturité, des turbos open-end, des turbos illimités, de Fenteaubelle en France, mais aussi des certificats à effet de levier et bien sûr des varants, qui est le thème d'aujourd'hui. On n'est pas uniquement présent en France, on est présent dans d'autres pays européens, donc bien évidemment en Suisse, mais aussi en Allemagne où on est présent depuis des années. Et dans le domaine des produits de bourse, on est un des principaux acteurs en Allemagne. On est aussi présent aux Pays-Bas, en Italie, en Suède, enfin plus généralement dans tous les pays du nord de l'Europe. Et sinon, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que Fenteaubelle, c'est une banque généraliste et on n'est pas que présent dans l'Union européenne, mais on est aussi présent par exemple au Royaume-Uni, on a aussi des bureaux aux États-Unis. Donc maintenant, on va vraiment aborder le sujet principal de cette présentation, donc c'est les varants et puis les caractéristiques de ces produits. Donc premièrement, Fenteaubelle propose ces produits sur une grande gamme de sous-jacents, donc c'est-à-dire que vous pourrez trouver des produits sur les indices, sur les actions par exemple, les actions françaises, mais aussi des actions américaines. Vous pouvez aussi trouver des produits sur des métaux précieux, sur le pétrole, même des taux de change aussi. Alors, pour les varants, vous allez avoir deux utilisations principales. Vous pouvez utiliser ces produits pour prendre une vue sur certains sous-jacents, que ce soit à la hausse ou à la baisse, donc c'est à profiter si le cours du sous-jacent augmente, ou si vous pariez à la baisse, profitez quand il baisse. Mais vous pouvez aussi utiliser ces produits pour couvrir une position que vous avez déjà dans votre dépôt. C'est-à-dire que c'est réellement des produits qui sont plutôt appropriés à ça. Ça, je reviendrai un petit peu après, notamment parce qu'il n'y a pas de barrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de désactivation du produit à un moment donné comme avec un turbo. Ça, c'est un point sur lequel on reviendra un petit peu plus tard parce que c'est un point assez important. C'est vraiment une des caractéristiques des varants. Donc, si vous souhaitez utiliser ces produits pour profiter d'une hausse du cours du sous-jacent, vous allez utiliser des calls dont la valeur va augmenter lorsque le cours du sous-jacent augmente. Et si vous voulez parier à la baisse sur un sous-jacent, vous allez utiliser des poules, en l'occurrence. Alors, dans les caractéristiques des varants, un des points principaux, c'est que c'est des produits à effet de levier. Donc ça, c'est comme les turbos. Alors, dire que c'est des produits à effet de levier, ça signifie que le rendement lié à un investissement dans les varants sera supérieur à celui d'un investissement direct dans le sous-jacent si le cours du sous-jacent évolue dans la bonne direction. En revanche, si le sous-jacent évolue dans la mauvaise direction, le rendement du varant sera pire que celui d'un investissement direct. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. C'est-à-dire que l'effet de levier, ça fonctionne dans les deux sens, donc à la hausse comme à la baisse. Donc, ça peut conduire à des gains qui sont potentiellement intéressants, mais ça peut aussi conduire à des pertes qui peuvent aller jusqu'à des pertes totales du capital investi avec les varants si le cours du sous-jacent n'évolue pas dans la bonne direction. Donc, les premières caractéristiques de ces produits, c'est des produits à maturité. Donc, ça veut dire qu'à une certaine date, le produit va cesser d'exister et à cette date de maturité, la valeur finale du produit va être déterminée et c'est cette valeur finale que vous allez recevoir quelques jours après automatiquement crédité. Donc ça, ça différencie par exemple les varants des turbos open-end parce qu'un turbo open-end n'a pas de date de maturité, il peut potentiellement exister de façon illimitée. Et pour un varant, il va exister jusqu'à une certaine date et après cette date, il cesse d'exister. Donc, comme déjà évoqué, il y a une différence fondamentale entre les turbos et les varants, c'est que les varants n'ont pas de barrière désactivante. Donc, c'est-à-dire que le cours du sous-jacent peut fluctuer énormément, le produit continuera d'exister. Donc, ça, c'est quelque chose qui rend les varants intéressants par rapport au turbo. C'est-à-dire que si vous avez une vue sur le marché, par exemple, vous pensez qu'en mars 2022, le CAC 40 sera à 7500 points. Vous pouvez acheter un varant pour ça et la valeur du varant, par la date de maturité, va uniquement dépendre du cours du CAC 40 au moment de la date de maturité et pas de ce qui s'est passé avant. Si vous voulez faire la même chose avec un turbo, par exemple, vous prenez un turbo à maturité, de maturité mars 2022. Si le cours du CAC 40 reste tout le temps supérieur à la barrière, le turbo continuera d'exister et vous recevrez la valeur finale du produit. Mais si en revanche, à un moment, le CAC 40 fluctue et la barrière du turbo est atteinte, le turbo sera désactivé et vous subirez une perte totale du capital investi. Tandis qu'avec un varant, le produit continue d'exister jusqu'à sa maturité. C'est vraiment une différence fondamentale entre les turbos et les varants. Les varants sont comme les turbos munis d'un strike. Ce strike intervient pour le calcul du prix du produit et surtout dans la détermination de la valeur finale du produit. On va voir dans les slides suivants comment le strike est utilisé pour calculer la valeur finale du produit. Juste pour ceux qui ne sont pas anglophones, le strike, c'est un prix d'exercice en français. Oui, tout à fait. Pardon. Voilà, c'est juste… Pardon, désolé. Ça veut aussi dire grève, mais non, là, c'est prix d'exercice. Oui, en français, effectivement, c'est le prix d'exercice du produit. Ok. Et on va voir dans les slides suivants comment ce prix d'exercice intervient dans le calcul de la valeur finale du produit. Et un dernier point, c'est-à-dire que les varants, comme tous les produits de bourse, c'est des produits qui sont cotés à Paris auprès d'Euronext. Et Fontobel cote des prix d'achat et de vente pour ces produits. Donc, c'est-à-dire que si vous investissez dans ces produits, vous avez la possibilité de sortir de votre position avant la date de maturité. Donc, c'est-à-dire que vous ne pas forcez à garder le produit jusqu'à sa maturité. Mais si vous souhaitez le revendre avant, parce que vous jugez opportun de vendre le produit à un moment donné, vous pouvez le faire. Est-ce que je peux juste poser une question de cette part de Philippe ? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une partie de la réponse dans le slide. Mais en fait, Philippe, il aurait souhaité avoir un exemple concret, mais il s'en verra après, dans le cadre d'une hausse illimitée du CAC. Je pense que vu ce qui a marqué à l'écran, c'est qu'il y a une maturité dans les varants. Donc, on ne peut pas aller sur une hausse illimitée ad vitam aeternam de l'indice. Là, il faudrait choisir d'autres produits. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le produit a une maturité, ce sera l'augmentation du CAC 40 entre le moment où vous avez acheté le produit et la date de maturité qui sera importante pour vous. D'accord. Et au niveau des maturités, on peut aller jusqu'à combien, là, chez Montobel, à peu près, pour le CAC, par exemple ? Alors, actuellement, on a juin 2022 et septembre 2022. D'accord. Une question qui est apparue, c'est quoi la différence avec un certificat ? Vous parlez des certificats à effet de levier ? Parce que certificat, c'est un terme générique pour déterminer les produits de bourse. Alors, je vais essayer de répondre rapidement à cette question. C'est-à-dire qu'un certificat à effet de levier, vous avez tous les jours un effet de levier qui est constant au début de la journée. Et pour essayer de faire court, tous les jours, vous allez réinvestir la valeur du produit dans une nouvelle position à effet de levier. Et donc, ça, ce fonctionnement est très différent du fonctionnement d'un varant. On va voir dans la suite, justement, comment fonctionne un varant en tant que tel et comment évolue son prix. Donc, j'espère que ça répondra à la question que je viens de voir. Alors, Hamza, demain après-midi, je crois que c'est demain après-midi, et j'ai fait une formation sur les ETF et les certificats. Je pense que vous aurez aussi la réponse pour expliquer un petit peu plus en détail, puisque ce n'est pas vraiment le thème du jour. parce que c'est les varants. Alors, donc, maintenant, on en parle aux caractéristiques techniques du produit. Donc, comme déjà évoqué, il y a eu une maturité. Alors, ce qui se passe à la date de maturité, c'est que la valeur finale du produit est déterminée. Donc, pour déterminer la valeur finale du produit, si vous avez un sous-jacent qui cote en euros, vous aurez besoin du prix du sous-jacent au moment de la maturité, du prix d'exercice du produit. Donc, la valeur finale du sous-jacent est notée ST ici, donc dans la formule mathématique que vous voyez, et K, donc c'est le prix d'exercice. Et vous avez aussi besoin de la parité du produit. Alors, la parité du produit, c'est juste sur combien d'unités du sous-jacent un produit va porter. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez émettre un produit dont la valeur va dépendre d'une action. Pour les actions, ça sera souvent ça. Si vous prenez, par exemple, un produit sur Tesla, on aura une parité plus faible, parce que comme le cours de Tesla est très élevé, ça peut conduire à des prix de produits élevés. Par exemple, pour le CAC 40 aussi, on aura une parité qui sera plus faible que 1, de façon à ce que les prix des produits soient accessibles à des investisseurs particuliers. Donc, on essaie d'avoir des prix de produits qui sont, en règle générale, inférieurs à 10 euros. Et donc, ça, c'est de façon à ce que les investisseurs particuliers puissent traiter ces produits facilement, parce que si on avait une parité de 1 sur le CAC, la valeur du produit serait nettement supérieure, serait potentiellement en centaines d'euros, et vous n'avez pas nécessairement envie d'investir directement dans un produit plusieurs centaines ou milliers d'euros. C'est pour ça qu'on a une parité qui n'est pas nécessairement égale à 1. Donc, si vous avez un produit en euros pour un call, si la valeur finale du sous-jacent, donc c'est-à-dire la valeur du sous-jacent au moment de la détermination de la valeur finale du produit, si celle-ci est supérieure au prix d'exercice, vous allez recevoir la différence entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice, le doux multiplié par la parité. Si le cours du sous-jacent est inférieur au prix d'exercice, dans ce cas-là, le produit a une valeur finale qui est nulle, c'est-à-dire qu'au final, vous recevez le maximum entre la différence entre le cours du sous-jacent à maturité et le prix d'exercice est zéro. Donc ça, c'est pour un call. Pour un put, comme c'est un produit qui profite à la baisse, ce qui va se passer, c'est si le cours du sous-jacent est inférieur au strike, dans ce cas-là, vous recevez la différence entre le strike du prix d'exercice et le cours du sous-jacent. Si au contraire, le cours du sous-jacent est supérieur au prix d'exercice, là, vous recevez zéro. Donc à nouveau, ça sera le maximum entre la différence entre le strike et le prix du sous-jacent est zéro. Le tout, à nouveau, multiplié par la parité. Et si vous avez un sous-jacent qui cote dans une devise étrangère, il faut ramener ce montant en euros, puisque c'est des produits qui cotent en euros, et on va utiliser pour ça le taux de change entre l'euro et la devise étrangère. Donc ici, on divise par le taux de change parce qu'on considère le taux de change de 1 euro contre X unités de devise étrangère. Donc déjà, ce qu'on constate, c'est que la valeur finale d'un varant est nécessairement positive ou nulle. Donc il n'y aura absolument aucun cas où à maturité, l'émetteur d'un varant va vous demander de l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité, aucun cas, où vous allez devoir, quoi que ce soit, à l'émetteur, à maturité. Mais ce qui peut se passer, en revanche, c'est que vous pouvez subir une perte totale du capital investi. Ça, c'est possible avec les varants. Donc c'est ce qui se passe dans le cadre d'un call, si le cours du sous-jacent est inférieur au prix d'exercice à maturité, pour un poudre, si le cours du sous-jacent est supérieur au prix d'exercice à maturité. Juste, Julien, pour préciser ça, la différence avec les turbos, c'est que là, au pire, on perd tout, mais à maturité. Alors qu'avec les turbos, il suffit simplement d'atteindre la barrière des activantes, qui dans certains cas, peut-être égale au strike pour les bestes. Là, on perd en totalité. Alors que là, par contre, il faut attendre la fin de l'échéance. Tout à fait. Une petite remarque par rapport à ça, on peut comprendre un varant de call comme étant le droit d'acheter le sous-jacent du produit à un prix fixé à l'avance qui est égal au prix d'exercice à la date de maturité. C'est-à-dire que vous avez un droit, mais pas l'obligation. Donc c'est pour ça, à nouveau, le maximum entre le cours du sous-jacent moins le prix d'exercice, c'est zéro. Et un put, à l'inverse, ça vous donne le droit de vendre le sous-jacent au prix d'exercice à la date de maturité. Donc bien évidemment, ce droit, vous n'avez que intérêt d'utiliser si la différence est positive et si vous perdez l'argent, vous ne l'utilisez pas. Ça explique à nouveau la présence du maximum. Donc pour visualiser un peu mieux la valeur finale des varants, donc on a un petit graphique avec un exemple pour un call sur un certain sous-jacent X cotant en euros, on peut supposer que la parité est de 1. Ici, on a un strike qui a été fixé à 50 euros. Donc si la valeur finale du sous-jacent est inférieure à 50 euros, la valeur est nulle. Et sinon, c'est la différence entre le sous-jacent et le strike. Donc c'est ce qu'il y a à droite des 50 euros. Donc là, on a la même chose avec un put. Donc c'est la situation inversée. C'est si vous êtes en dessous du strike, dans ce cas-là, vous avez une valeur positive et si vous êtes au-dessus, une valeur nulle. Alors, pour un put, ce n'est pas parce qu'on est en dessous du strike que vous allez nécessairement faire un gain parce que vous avez le prix du produit qui est à prendre en compte. Donc par exemple, si votre put vous a coûté 2 euros, il faudra que le cours du sous-jacent soit inférieur à 48 euros de façon à dégager un profit. C'est-à-dire que si vous êtes entre 48 euros et 50 euros, vous allez subir une perte en capital puisque la valeur finale du produit avec un put sera inférieur à 2 euros. Mais vous subirez une perte partielle du capital investi et non pas une perte totale du capital investi. Donc, on a vu la structure de la valeur finale d'un varant à maturité. Donc maintenant, il y a la question de comment est-ce qu'on capte le prix de ce produit et comment est-ce qu'il va évoluer en fonction des différents paramètres. Donc déjà, le prix d'un varant est plus complexe que celui d'un turbo. Comme souvent avec les produits financiers, quand vous avez un avantage quelque part, vous avez aussi un inconvénient de l'autre côté. Et donc ici, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de barrière, mais ça a un coût. C'est-à-dire que le calcul du prix du produit est plus complexe et il y a plus de paramètres qui vont influer sur le calcul du prix de ce produit que pour un turbo. Donc, c'est quoi les paramètres qui vont avoir une influence sur le prix d'un varant ? Donc, vous avez bien évidemment le prix du sous-jacent qui va avoir une influence sur la valeur du produit. Mais vous allez aussi avoir la volatilité du sous-jacent qui va avoir une influence sur le prix du produit. Dans une moindre mesure, vous allez avoir les taux d'intérêt qui peuvent aussi influer. Si le sous-jacent coûte dans une devise étrangère, vous allez avoir le taux de change puisqu'il faut ramener la valeur du produit en euros. et si vous avez des varants sur action, les dividendes peuvent aussi avoir une influence sur la valeur du produit. Aussi, c'est une différence par rapport au turbo. C'est-à-dire que le prix d'un turbo, vous pouvez le calculer assez facilement. En revanche, pour un varant, comme déjà évoqué, c'est plus compliqué. Et donc, le prix du produit va réellement dépendre sur des modèles mathématiques qui sont propres à chaque émetteur. Donc, par exemple, Frontobal a ses modèles. La BNP aura ses modèles. La SG aura ses modèles aussi. Et donc, les prix des produits peuvent être légèrement différents entre les émetteurs parce que chaque émetteur va avoir son modèle mathématique par derrière. Alors, comme évoqué au début de cette présentation, le but ici, ce n'est pas de détailler les modèles mathématiques directement, mais c'est plutôt de comprendre comment le prix va évoluer avec les différents paramètres. Et ça, on peut se faire une idée de façon assez intuitive. Alors, ce n'est pas non plus évident, mais on peut y arriver. Est-ce que tu peux… Peut-être que tu vas en parler tout à l'heure, mais justement, tu parlais de ce fameux effet de temps qui est que, bon, il y a la volatilité, bien évidemment, qui est très, très importante, mais il y a l'effet de temps aussi qui est très, très important parce qu'on se rapproche de l'échéance plus pour les varants qui ont des prix d'exercice, on va dire, out of the money, au-delà, ça va être un peu plus compliqué. Donc, est-ce que tu pourrais détailler un tout petit peu cet effet de temps ? Alors, oui, ça va arriver. Ça va arriver dans quelques slides. Donc, normalement, ça va répondre à tes attentes. Enfin, du moins, je m'espère. Donc, justement, avant de parler de tout ça, la première remarque, c'est que le prix d'un varant est toujours positif. C'est-à-dire que la valeur finale du produit étant toujours positive, vous avez forcément un prix du produit qui est toujours positif. Parce que sinon, c'est-à-dire que si un émetteur cotait un prix négatif pour un varant, dans ce cas-là, vous avez tout intérêt à l'acheter parce que vous recevez de l'argent au moment de l'achat et puis à la fin, vous recevez quelque chose qui est positif ou nul. Donc, c'est une opération plutôt rentable. Et donc, évidemment, en tant qu'émetteur, comme les banques sont quand même là pour faire de l'argent, ils n'ont pas intérêt à faire ça. Et donc, c'est pour ça que vous n'aurez jamais un prix négatif sur un varant parce que justement, la valeur finale étant positive, ça a nécessairement une valeur positive avant maturité. Donc, quelques petites remarques aussi sur le prix d'un varant. donc, il y a ce qu'on appelle la valeur intrinsèque d'un varant. Alors, la valeur intrinsèque, en fait, ça correspond juste au maximum entre la différence entre le cours actuel et le strike et zéro pour un call. Donc, c'est-à-dire que c'est si on applique la... Enfin, c'est si on considère que le varant expire aujourd'hui, au moment présent, combien est-ce que ça vaudrait ? Donc, c'est-à-dire qu'au final, la seule différence avec les formules que vous avez montrées pour la valeur finale, c'est qu'au lieu de considérer le cours du sous-jacent à maturité, vous considérez le cours actuel. Donc ça, sur le graphique, c'est ce que vous voyez en noir, donc pour un call ici. et il y a ce qu'on va appeler la valeur temps d'un varant. Et donc, la valeur temps, c'est simplement la différence entre le prix du varant et la valeur intrinsèque. Alors, un petit mot sur la valeur temps. C'est-à-dire que vous avez cet écart que vous pouvez voir sur le graphique entre la courbe en bleu qui représente le prix du varant et sa valeur intrinsèque. Et donc, la courbe en bleu est au-dessus. Donc, le prix du varant est supérieur à sa valeur intrinsèque. Et ça, c'est lié au fait que comme vous avez encore du temps jusqu'à maturité, le cours du sous-jacent peut encore évoluer. C'est-à-dire que c'est l'idée que vous avez encore un champ des possibles qui est important. Donc, comme il peut se passer encore beaucoup de choses, notamment à la hausse, ce qui est plutôt profitable pour le produit, ça donne de la valeur au produit. Alors, plus le temps est long, plus il peut se passer de choses. Donc, le cours du sous-jacent peut potentiellement aussi chuter. Donc, si vous avez un call, c'est plutôt négatif pour le produit. Mais à maturité, les pertes sont limitées avec ces produits. C'est-à-dire qu'à maturité, c'est pareil si, par exemple, si vous avez un call avec un strike à 50 sur une action, à maturité, c'est pareil si l'action cote à 49 euros ou à 10 euros. Donc, ça, ça n'a pas l'importance. Donc, ce qui se passe du côté négatif a un impact limité sur le prix du produit, tandis qu'à la hausse, vous profitez pleinement de la hausse du cours du sous-jacent. Donc, c'est pour ça que le prix du varant sera supérieur à sa valeur intrinsèque. Donc, là, on arrive aux facteurs qui vont influer sur le prix du produit. C'est ce qu'on appelle les sensibilités. Donc, on va en parler de trois éléments importants. Donc, le delta. Donc, le delta, ça mesure l'impact d'une variation du cours du sous-jacent sur le prix du produit. Vous avez le theta. Donc, le theta, c'est ce qui mesure l'impact du passage du temps sur le prix du produit. Vous avez le vega. Donc, le vega, c'est l'impact d'un changement de volatilité sur le prix du produit. Alors, la tradition en finance, ça a été d'utiliser des lettres grecques pour toutes les sensibilités. Alors, vous allez me dire que le vega n'est pas une lettre grecque. Ce n'est effectivement pas une lettre grecque. C'est-à-dire qu'ils ont dû essayer de trouver quelque chose qui commence par V pour évoquer la volatilité. Mais ça sonne quasiment comme une lettre grecque. Alors, il y a aussi d'autres sensibilités, mais ces trois-là, c'est quand même les principales. Donc, c'est vraiment celles qui auront le plus d'impact sur le prix du produit. Donc, on va commencer avec le delta d'un varant. Comme évoqué, ça mesure l'impact d'une variation du compte du sous-jacent sur le prix d'un varant. Donc, vous avez un delta pour le pôle qui sera compris entre 0 et 1. Donc, si vous avez un delta qui est proche de 0, ça signifie que le produit est peu sensible aux variations du sous-jacent. Si vous avez un delta qui est proche de 1, ça signifie au contraire que le produit est très sensible aux variations du sous-jacent. Et la variation du prix du varant si le delta est proche de 1 sera quasiment égale à la variation du cours du sous-jacent ajustée par la variété du produit si c'est différente de 1. En revanche, pour un put, le delta sera compris entre moins 1 et 0. C'est-à-dire que vous profitez cette fois d'une baisse du cours du sous-jacent. Donc, si votre delta est proche de moins 1, vous profitez beaucoup de la baisse du sous-jacent. S'il est proche de 0, le produit sera peu réactif à une variation du cours du sous-jacent. Donc, une petite remarque, c'est-à-dire qu'en valeur absolue, le delta est toujours compris entre 0 et 1. et donc ça, ça peut être compris, c'est-à-dire que le delta peut être compris comme une probabilité que la valeur finale du produit soit positive. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un delta qui est très très faible, qui est très proche de 0, ça signifie que vous avez quand même peu de chances d'avoir une valeur finale positive. Donc, ça, ça veut dire que le prix du produit est faible. Donc, ça veut dire un risque élevé, un effet de levier important. En revanche, si vous avez un delta qui est élevé, ça signifie que vous avez une probabilité qui est assez élevée d'avoir une valeur finale positive. Alors, je dis bien valeur finale positive et pas la probabilité de faire un gain puisque ça va dépendre du cours auquel vous achetez le produit. Donc, si vous avez un delta élevé, à nouveau, donc, forte chance d'avoir une valeur finale positive, vous aurez un prix du produit qui est élevé et moins de risque qu'avec un produit avec un delta plus faible. Mais comme vous avez moins de risque, vous avez aussi moins d'effets de levier. Donc, le delta, comme il est compris entre 0 et 1, il n'est pas constant et il va dépendre du cours du sous-jacent. Donc, c'est ce que vous voyez sur ce graphique. Donc, ici, on suppose un call de strike à 50 euros. Ce que vous pouvez voir, c'est-à-dire que si vous êtes très en dessous du prix d'exercice, donc sur la partie gauche du graphique, vous allez avoir un delta qui est très proche de 0 ou du moins très faible. Et donc, là, par exemple, si vous achetez un produit de strike à 50 alors que le cours du sous-jacent est actuellement vers 10 euros, même si le cours du sous-jacent augmente, la variation du prix du variant sera très très faible. Parce que c'est l'idée par derrière, c'est que la probabilité qu'au final, vous ayez une valeur positive reste très très faible. En revanche, si vous êtes plus près du strike, vous allez avoir un delta qui sera dans les environs de 0,5, donc vous allez avoir un produit qui réagit déjà pas mal aux variations du sous-jacent. Et en revanche, si vous prenez un warant avec un col à 50 et sous-jacent col à 75, vous avez une valeur intrinsèque qui est déjà très élevée et vous allez avoir un delta qui est aussi très élevé et la variation du cours du produit sera quasiment égale à la variation du cours du sous-jacent. On peut se poser la question de pourquoi avec ce produit le delta n'est pas constant. Parce que si vous prenez un turbo ou un turbo open-end, vous allez avoir un delta qui est constant égale à 1. Donc ça, ce n'est pas le cas pour un warant. Et comme je vous l'ai dit, on peut considérer le delta comme une probabilité. Et on va considérer ici trois cas. dans chacun des cas, on va avoir un prix d'exercice de 50 euros et une durée restante jusqu'à maturité de trois mois. On suppose une volatilité à 20%, donc ça, ce n'est pas extrêmement important ici. Et dans le premier cas, on suppose un cours du sous-jacent à 10 euros. Donc vous avez une valeur intrinsèque qui est nulle puisque la différence entre le cours actuel du sous-jacent et le strike est négative, donc la valeur intrinsèque est nulle. Dans le deuxième cas, on va supposer un cours du sous-jacent à 51 euros, donc vous avez une valeur intrinsèque de 1 euro. Et dans le dernier cas, un cours du sous-jacent de 100 euros, vous avez 50 euros de valeur intrinsèque. Donc, si on suppose que le sous-jacent, que le cours du sous-jacent augmente de 1 euro, dans le premier cas, effectivement, le cours du sous-jacent va se rapprocher du strike, donc c'est une amélioration, mais on reste quand même extrêmement loin du strike, qu'on a encore 39 euros en dessous du strike. Donc, c'est-à-dire que la probabilité qu'on ait une valeur finale positive reste quand même extrêmement faible, et donc c'est pour ça que l'impact de la variation du cours du sous-jacent ne peut pas être égal à 1, parce que sinon, la valeur du produit augmenterait énormément, même si la probabilité que la valeur finale soit positive est extrêmement faible. Donc, c'est pour ça, ici, vous aurez un delta proche de 0. dans le deuxième cas, si on suppose une hausse de 1 euro du cours du sous-jacent, vous allez avoir une valeur intrinsèque qui va passer à 2 euros, donc elle est déjà positive, mais comme vous êtes toujours très proche du strike, vous avez encore des chances assez élevées qu'au final, vous avez une valeur à maturité qui est nulle. Donc, c'est pour ça que la variation du cours du sous-jacent ne sera pas entièrement répercutée sur le prix du produit, mais qu'en partie. Ici, dans ce deuxième cas, vous allez avoir un delta qui est moyen, probablement autour de 0.5. Donc, ça, c'est l'idée que, effectivement, vous avez de bonnes chances de finir avec une valeur finale positive, mais il y a encore un certain risque d'avoir une valeur finale nulle. Maintenant, dans le troisième cas, on avait supposé une valeur intrinsèque à 50 euros, donc un cours actuel du sous-jacent à 100 euros. Si le produit augmente de 1, sur le graphique en dessous, on est déjà extrêmement à droite, donc on est sur la partie linéaire. Donc, c'est-à-dire que, ici, on a très, très forte chance que la valeur finale du produit, ce soit simplement la différence entre le cours du sous-jacent à maturité et le strike. Donc, justement, comme on a très, très forte chance que la valeur du final soit égale à ça, le delta du produit sera très proche de 1. C'est-à-dire que l'impact d'une variation du cours du sous-jacent sera quasiment entièrement répercuté sur le prix du produit. Donc, pour finir sur le delta, la variation du prix d'un varant, c'est à peu près égal au delta du produit ajusté par la parité si celle-ci n'est pas égal à 1, multiplié par la variation du cours du sous-jacent. Donc, ça, c'est la petite formule qui vous permet de recalculer les variations du cours d'un varant en fonction des variations du cours du sous-jacent. Si on peut juste résumer comme ça un deux mots, pour les cols varants, par exemple, les produits qui ont un prix d'exercice bien en-dessous du cours actuel, le prix du varant va varier quasiment comme le sous-jacent. Et pour les cols varants qui ont un prix d'exercice bien au-delà, même si le sous-jacent varie un petit peu, le varant, il risque de ne pas varier. Tout à fait. C'est ce qui est... J'ai remis le petit grain pour illustrer ça. Voilà. Donc maintenant, on va évoquer le déta qui est lié à la valeur temps du produit et plus précisément au passage du temps. Alors, le déta, ça va mesurer la perte de valeur d'un varant avec le passage du temps. Alors, à nouveau, à la différence des turbos où vous avez des frais de financement, un varant n'a pas de frais de financement, mais avec le passage du temps, le produit va perdre en valeur. Alors, on se pose la question pourquoi est-ce qu'un varant va perdre en valeur avec le passage du temps ? En fait, l'idée part derrière, c'est-à-dire que si les autres variables qui influent sur le prix du produit restent constants, si vous avez une journée qui passe, le champ des possibles va se restreindre. Donc, potentiellement, à la hausse, vous allez aller moins loin à la hausse et donc la valeur finale potentielle du produit sera plus faible. Alors, à nouveau, à la baisse, vous allez moins loin potentiellement à la baisse, mais comme on l'a déjà dit, c'est au moment de la maturité, il suffit d'être en dessous du strike pour avoir une valeur finale nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence à maturité si vous êtes juste 2 centimes en dessous du strike ou 30 euros en dessous du strike. Au moment de la maturité, c'est vraiment la même chose. Donc, ce qui se passe, ce que vous avez sur le graphique, vous avez trois courbes en bleu foncé, bleu plus clair et puis en jaune. Ça, c'est les prix de différents calls de maturité différente. Donc, le bleu foncé, c'est un an de maturité puis après, vous avez six mois de maturité puis un mois de maturité et en noir, vous avez toujours la valeur intrinsèque du produit. Donc, ce qui se passe, c'est avec le temps qui passe, la valeur du produit va diminuer et va tendre vers la valeur intrinsèque du produit. Alors, ça, c'est aussi lié au fait qu'il faut que ça converge vers la valeur finale du produit parce que, c'est-à-dire que si vous avez juste une journée avant la maturité, vous n'avez plus beaucoup de possibilités et ce que vous aurez à la fin sera très proche de la situation actuelle pour le produit. Donc, comme le produit est en valeur avec le passage du temps, vous avez un θ négatif et si on suppose les autres paramètres constants, la variation du cours du varant, ça va juste être le θ multiplié par le nombre de jours qui sont passés. Donc, si vous avez deux jours, vous avez le θ, vous multipliez par deux et vous avez la perte de valeur du produit après deux jours si on suppose tous les autres paramètres constants. Donc, maintenant, on arrive à la troisième sensibilité qui a un rôle assez important dans le calcul du prix d'un varant, c'est le VEGA. Donc, ça mesure l'impact d'une variation de la volatilité du sous-jacent sur le prix du produit. Donc, déjà, on peut se poser une petite question, c'est-à-dire que le prix d'un varant va dépendre de la volatilité, mais donc, c'est quelle volatilité qui est utilisée ? Alors, il y a ce qu'on appelle la volatilité historique, donc, c'est la volatilité sur les cours du sous-jacent avant la date actuelle. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une volatilité historique sur le CAC 40 depuis le début de l'année, mais vous avez un produit qui a une maturité qui est dans le futur par définition et donc, la valeur du produit va en fait dépendre d'un flux futur que vous ne connaissez pas à la date actuelle. Et pour calculer, pour avoir un modèle mathématique de ce flux futur et donc de la valeur du produit, vous allez avoir besoin de la volatilité future du sous-jacent et pas de la volatilité passée. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir besoin d'un estimateur qui est appelé la volatilité implicite qui sera utilisée pour calculer le prix d'un varant. Donc, en fait, la volatilité implicite, ce que c'est, c'est l'estimation de la volatilité future du cours du sous-jacent et c'est cette estimation qui est utilisée pour calculer le prix du produit. Alors, je vous avais dit, donc, les prix des varants dépendent de modèles mathématiques propres à chaque émetteur. Notamment, le calcul de la volatilité implicite peut varier d'un émetteur à l'autre. C'est-à-dire que le calcul de la volatilité implicite, ça va dépendre de ce qui est observé sur le marché actuellement, mais aussi de modèles propres à chaque émetteur. Donc, si vous prenez un varant, que ce soit un call ou un cut, ce qui se passe, c'est que la valeur du produit va augmenter lorsque la volatilité augmente. Donc, on va considérer un petit exemple pour illustrer ça de façon assez simple. on va considérer donc un call de strike 100 sur un certain sous-jacent. On va considérer deux possibilités. Un premier cas qui est un cas de volatilité faible et un second cas de volatilité élevée. Dans le premier cas, vous avez un pour du sous-jacent initial de 100 aussi, donc il y a le strike et on suppose qu'à maturité, il ne peut y avoir que deux cours soit 110 euros soit 90 euros. Donc, dans ce premier cas, si le cours du sous-jacent est de 110 euros, la valeur finale sera de 10 euros pour le produit et si la valeur du cours du sous-jacent à maturité est de 90 euros, la valeur finale du produit est nulle. Donc, ici, vous allez avoir en moyenne une valeur finale de 5 euros si on suppose que les deux événements sont de même probabilité, vous avez une valeur finale de 5 euros. Dans le deuxième cas, avec la volatilité élevée, vous avez, si vous terminez à 130 euros à maturité, vous avez une valeur finale du produit qui sera de 30 euros et si vous terminez à 70 euros, vous avez une valeur finale du produit qui est nulle. Donc, ici, en moyenne, vous avez une valeur finale qui est de 15 euros et qui est supérieure au cas précédent où la volatilité était plus faible. Parce que ça, à nouveau, le fait qui conduit à ce qu'une hausse de la volatilité implique une hausse du prix du variant, c'est à nouveau lié au fait que tout ce qui se passe en dessous du strike à maturité est identique. c'est-à-dire que dans le deuxième cas, vous avez, si le sous-jacent baisse, un cours de 70 qui sera inférieur au 90 du premier cas, la valeur finale du variant est identique dans les deux cas. C'est-à-dire que si vous terminez à 90 ou à 70, vous avez zéro en valeur finale et donc ça, ça n'a pas d'importance. On peut résumer l'impact de la volatilité de la façon suivante. C'est-à-dire que vous avez dit qu'un parent, ça peut être compris comme un droit d'acheter si vous prenez un call et un droit de vendre si vous prenez un put. Et la volatilité, ça mesure un peu l'incertitude sur le futur. Donc si vous avez une volatilité élevée, vous considérez que vous avez un futur plutôt incertain pour votre sous-jacent et et dans un univers incertain, le droit de choisir vaut plus cher parce que justement, ça vous donne plus de possibilités et pas des obligations. Donc, on arrive à la fin de cette lecture sur les sensibilités. Donc un petit résumé. Si on prend tous les impacts des sensibilités, la variation du prix de votre varance, ça sera l'impact du delta plus l'impact du vega, donc le vega multiplié par la variation de volatilité plus l'impact du tétain. Ça, ça sera à peu près la variation du cours de votre produit. Alors, c'est juste à peu près parce qu'il y a d'autres sensibilités en plus, mais qui ont un impact plus restreint. Donc, vous avez un petit tableau pour résumer les impacts du delta, du vega et du tétain, ce qu'on avait déjà évoqué précédemment. Et puis, avant de passer à l'exemple, juste un dernier petit mot, c'est-à-dire que les sensibilités, donc ça permet d'expliquer les variations du prix du produit, mais c'est ce qui permet aussi à l'émetteur de couvrir ces risques. Et quand Fontobel vend un varant, le trading de Fontobel va couvrir le risque financier qui est lié à la vente de ce produit. Et donc ça, ça conduit au fait que lorsque vous investissez dans un varant, vos gains ne sont pas des pertes pour l'émetteur et inversement, vos pertes potentielles ne sont pas des gains pour l'émetteur. Donc, vous ne parlez pas contre l'émetteur lorsque vous achetez un varant parce qu'on se couvre avec d'autres instruments financiers. Et donc ça, ça vous garantit aussi le fait qu'on est toujours en mesure de payer ce qu'on doit en maturité aussi. Donc maintenant, on arrive à l'exemple qui va illustrer un petit peu ce qu'on avait dit sur les sensibilités. Donc, on a pris un call émis par Fontobel de maturité mars 2022 avec un strike à 6650 points et une parité de 0,005 donc ça signifie que le produit porte sur 0,005 unité de CAC 40. Dans les trois slides suivantes, on va avoir un graphique du cours du produit. Donc, c'est des prix qui ont réellement été cotés par Fontobel au mois d'octobre. On va avoir un graphique de Bloomberg du CAC 40 sur la même période et puis un graphique de Bloomberg de la volatilité implicite du CAC 40 pour les produits de maturité 2022. Donc, voilà, ici, vous avez le cours du produit du 11 octobre jusqu'au 26 octobre et on va voir trois phases différentes dans le cours du produit. Donc, premièrement, une phase où l'impact du delta est renforcé par le vega puis l'impact du delta supérieur au vega et puis l'impact du vega supérieur au delta. Donc, pour la première partie, un impact du delta renforcé par le vega, ce qui se passe entre le 11 octobre au matin et le 12 au soir, vous avez une baisse du prix du produit qui n'est pas catastrophique mais vous perdez quand même 10 centimes sur les deux jours. Donc, ça, ça s'explique de la façon suivante. On va d'abord regarder l'évolution du CAC sur la même période. donc ça, c'est la slide suivante. Donc, ici, vous avez le CAC 40 sur la même période. Donc, ce qui se passe entre le 11 au matin et le 12 au soir, c'est que vous avez une légère baisse du cours du CAC 40. Donc, vous allez avoir un impact delta négatif et comme le strike du produit de 6 650 est assez proche du cours du CAC 40 à cette époque, on a un delta qui est à peu près de 0,5 ici. Donc, ici, vous allez avoir un impact négatif lié à la baisse du CAC 40. Alors, comme la baisse n'est pas catastrophique, l'impact n'est pas colossal, mais ça va quand même jouer en défaveur du produit. Donc, ça, c'est le premier impact négatif. Puis, le deuxième, ça va être celui de la volatilité implicite. On voit ici, c'est une capture d'écran de Bloomberg. Vous voyez qu'entre le 11 au matin et le 12 au soir, la volatilité implicite pour le CAC 40 a diminué. Donc, ici, vous allez aussi perdre en valeur à cause de l'évolution de la volatilité implicite. Donc là, vous allez voir les deux impacts qui vont se renforcer. Et donc, ça conduit au fait que le varant perd à peu près 10 centimes entre le 11 au matin et le 12 au soir. Après, vous avez la deuxième partie. Donc, c'est l'impact du delta supérieur au Vega. Donc là, entre le 13 et le 15 au soir, vous avez une hausse du CAC 40 qui est assez importante. Vous allez avoir un impact du delta qui est assez important et qui va compenser l'impact du Vega. On regarde ce qui se passe du côté de la volatilité implicite dans le Bloomberg. Là, vous avez une baisse de la volatilité entre le 13 au matin et le 15 au soir. Mais, l'impact de cette baisse de volatilité est beaucoup plus faible que l'impact du delta. Et donc, vous avez au final une hausse du cours du produit sur cette période. Maintenant, on va jeter un oeil à la situation opposée où l'impact du Vega est supérieur au delta. Donc ça, c'est ce qui se passe entre le 18 au matin et la moitié de l'après-midi du 20. Donc, ce qui se passe, vous avez un CAC 40 qui ne bouge quasiment pas sur cette période. Vous n'avez quasiment pas d'impact delta. Donc ça, c'est négligeable. Donc, la variation du produit sera essentiellement liée à la variation de volatilité sur la période. Donc, ce qui se passe du côté de la volatilité, vous avez une baisse de la volatilité. Donc, vous allez perdre en valeur avec le Vega. Comme vous avez un impact du delta qui est négligeable, le produit perd en valeur sur cette période de temps considérée. Maintenant, un petit récapitulatif des avantages et des risques des produits. On va commencer avec les risques. Comme évoqué, c'est des produits à effet de levier. Vous pouvez avoir des rendements si les choses se passent bien qui sont supérieurs au rendement d'un investissement direct. Mais à nouveau, si les choses se passent mal, vous allez avoir un rendement qui sera pire que celui d'un investissement direct. Vous avez aussi un risque de perte totale du capital investi. Ça, c'est la maturité. Pour un call, si la valeur du sous-jacent est inférieure au strike, vous avez une valeur nulle, donc une perte totale du capital investi. Et pour un coup, c'est l'inverse. Si le compte du sous-jacent est supérieur au strike, vous perdez tout le capital investi. Enfin, comme tous les produits de bourse, vous avez un risque de défaut de l'émetteur qui peut conduire à une perte totale du capital investi en cas de défaut de l'émetteur. Alors après, je vous rassure par rapport à ça, en France, c'est jamais arrivé qu'un émetteur fasse défaut. C'est-à-dire que ni la BNP, ni Fontobel, ni ASG n'ont fait défaut sur leurs produits. Mais quand vous achetez des produits dérivés, vous avez potentiellement ce risque de défaut de l'émetteur. Alors, c'est des produits qui n'ont pas que des risques mais aussi des avantages. Donc, parmi les avantages, comme déjà évoqué, vous avez les sous-jacents auxquels c'est produit l'accès, donc actions, indices, devises. Vous avez la possibilité d'entrer dans des positions short, donc de profiter des baisses du sous-jacent, donc ça, vous faites avec des coûts. Vous avez l'effet de levier, donc si le sous-jacent évolue de façon favorable, vous allez avoir des rendements supérieurs à celui d'un investissement direct. Vous avez des pertes maximales limitées au capital initialement investi, donc on ne vous réclamera jamais quoi que ce soit après le moment où vous avez investi dans le produit. Et enfin, vous avez l'absence de barrières désactivantes, même si ça conduit à un calcul plus complexe du prix. L'absence de barrières désactivantes, par exemple, si vous pensez en mars 2022, le CAC sera 7500, si vous achetez un varant de strike 7000, même si le CAC 40 passe à 6500 avant de remonter à 7000 ou plus, le produit continue d'exister. Donc, c'est vraiment que la valeur du sous-jacent à maturité qui va déterminer la valeur finale du produit. Donc, tous nos produits, vous pouvez les trouver sur notre site dédié aux produits de bourse, donc bourse.fantombelle.com. Là-dessus, vous trouverez toutes les caractéristiques du produit, l'information sur la maturité du produit, le niveau du strike, la parité, les caractéristiques du sous-jacent, tout ça, vous trouverez. Vous avez aussi accès aux documents juridiques liés au produit, donc les conditions définitives de vente et documents d'information clé. Et vous trouverez aussi notre contact. Si vous avez des questions par rapport au produit Fondtobel, vous pouvez nous écrire par mail ou nous appeler et on répondra du mieux possible à vos questions. Alors, il y a une petite question de Philippe qui demande est-ce qu'il y a une grande sensibilité au Vega si le Delta était proche de 0,5 ? Alors, effectivement, quand vous êtes, c'est-à-dire que le Vega n'est pas constant non plus, effectivement, quand vous êtes proche du strike, vous aurez aussi un Vega qui est assez important. Alors après, ici, sur l'exemple considéré, c'est-à-dire que le Delta n'a vraiment pas beaucoup d'impact parce que le CAC 40 n'avait pas beaucoup bougé dans la troisième phase. Mais effectivement, le Vega n'est pas constant non plus, il est plus fort aux alentours du strike. Donc ça, c'est aussi lié l'idée que si vous avez un cours du sous-jacent qui est nettement supérieur au strike, le comportement du produit est quasiment linéaire. Donc, si vous avez une hausse de 1 euro du cours du sous-jacent, vous allez bénéficier, vous allez augmenter de 1 et si vous avez une baisse de 1 euro du cours du sous-jacent, vous allez perdre 1 euro à peu près. Donc là, la volatilité n'a pas beaucoup d'intérêt si vous avez un cours du sous-jacent qui est nettement supérieur au strike, l'impact du Vega sera plus faible. De même, si vous êtes nettement en dessous du strike, même si vous avez une volatilité qui augmente, ça reste très peu probable que le cours du sous-jacent à maturité soit supérieur au strike. Et donc là, à nouveau, l'impact d'une hausse de volatilité sera plus faible. Et donc, l'endroit où l'impact de la volatilité sera le plus fort, où le Vega sera le plus fort, ça sera aux alentours du strike. Et effectivement, vous pouvez avoir des impacts de volatilité importants. Donc, vous allez avoir certains cas où l'impact de la volatilité sera plus important que l'impact du delta. Vous allez avoir des cas où ce sera l'inverse, où l'impact du delta est supérieur à l'impact des variations de volatilité. Mais vous pouvez aussi avoir des cas où les deux se renforcent. À la hausse comme à la baisse, vous pouvez avoir un cas, comme dans l'exemple que vous avez donné, où vous allez avoir un impact négatif sur les deux. Mais vous allez aussi avoir des cas où vous allez avoir un impact positif du delta et un impact positif du veilleur. Donc là, vous allez gagner sur les deux paramètres. Ok. Alors, en parmi, il y avait une question sur les détails des frais, les couliers. Là, c'est Jean-Paul qui pose la question. Les couliers au service, 2,50 euros. Le coulier au produit. Alors ça, je pense que, en fait, depuis MIFID 3, on est obligé d'annoncer certains frais. Même, ils ne sont pas exécutés. C'est comme quand vous passez un ordre d'action pour acheter une action, admettons, un SRD. Il y a marqué « coût estimé lié au produit ». Ce seront bien évidemment les frais de négociation, mais aussi, on va vous rajouter un jour de règlement différé et éventuellement la TTF si jamais vous achetiez vos titres. Donc, à mon avis, dans les frais que vous avez notés, je ne sais plus le prénom, je pense que ce sont simplement des coûts estimés, ce ne sont pas des coûts réels. Après, les coûts, c'est simplement les mêmes coûts qu'une action. Voilà, et en plus, il y a en ce moment une promotion justement sur les produits Ventobelle, dont je vous montre tout à l'heure, sur le site Bourse Direct. Juste une petite remarque sur les frais, ce que vous payez à l'émetteur du produit, ce n'est vraiment que le prix du produit. C'est-à-dire que vous payez au moment de l'achat du produit, donc le prix du produit, c'est tout ce que vous payez. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun flux de la part de l'investisseur vers l'émetteur après le moment de l'achat du produit. C'est à maturité, si vous avez une valeur finale positive, c'est là où vous recevez quelque chose de la part de l'émetteur. Alors, juste une petite question, Julien, est-ce qu'on peut exercer un varant ou pas ? Ou du coup, ça tombe ? Et puis, il y a simplement remboursement de la valeur intrinsèque, etc. Alors, effectivement, ça, je ne l'avais pas évoqué. C'est une bonne question. Il y a deux types de varants, ce qu'on va appeler les varants de type européen. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité d'exercice avant la maturité finale du produit. Si vous pouvez, en revanche, vendre votre produit comme Fonto Bell, comme un cours à l'achat et à la vente en continu, vous pouvez le vendre. Et vous avez après les varants de type américain. Alors, pour les varants de type américain, vous avez une possibilité d'exercer le produit avant la maturité. En revanche, ça ne donne pas beaucoup d'intérêt par rapport à un varant de type européen parce qu'à nouveau, on coûte le produit en continu. à l'achat comme à la vente. Et si vous vous rappelez, le prix d'un varant est supérieur à sa valeur intrinsèque. C'est-à-dire que si vous exercez le varant, j'ai tout à fait le droit de le faire, vous perdez par rapport à revendre le varant. en fait. Donc, en règle générale, les gens n'exercent pas les varants et préfèrent vendre le produit, ce qui est plus simple. D'accord. Et en plus, je suppose que c'est ce qu'on appelle du cash settlement. On ne va pas livrer, par exemple, si tu prends une varant sur Accor, on ne va pas livrer la valeur Accor ou c'est du cash settlement ? Alors, on livre vraiment la valeur Accor. Alors, de mémoire, c'est du cash settlement. C'est-à-dire que vous recevez la différence. Après, peut-être que certains sous-jacents, il y a une possibilité de... Peut-être que certains sous-jacents sont en physique. Là, je ne suis pas tout à fait sûr. Dans tous les cas, c'est écrit dans les conditions définitives de vente et c'est indiqué sur le site de Fontobel. Pour tous les varants de type européen, donc ceux où vous ne pouvez pas exercer avant la maturité, ça sera cash settlement. Donc, vous recevez un montant en euros égal à la valeur finale du produit et pas une action à maturité. D'accord. Voilà. Donc, petit mot rapidement sur l'opération de remboursement partiel des frais de courtage avec Bourse Direct. Donc, Fontobel, actuellement, au mois de novembre et au mois de décembre de cette année, on rembourse 60% des frais de courtage. C'est valable jusqu'au 31 décembre. C'est valable sur l'ensemble des produits Fontobel, donc sur les varants, mais aussi sur les turbos, les certificats à effet de levier ou sur les trackers de Fontobel. L'offre est valable pour les ordres qui sont compris entre 500 et 10 000 euros et c'est sur les 100 premiers ordres par compte auprès de Bourse Direct. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la formation d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a des questions qui arrivent mais qui n'ont rien à voir avec la formation. Alors, j'en profite quand même pour dire à Jean-Paul et d'autres, si vous avez des questions un peu privées ou personnelles sur le portefeuille en temps réel, etc., n'hésitez pas à appeler la salle des marchés aux 0,1, 56, 88, 90, 90, comme ça, ils vont vous répondre. D'accord ? Alors, oui, où se trouve Vontobel sur le site de Bourse Direct ? Est-ce que je peux reprendre la main ou d'abord, est-ce que vous voulez ou est-ce que vous avez d'autres questions tant que Julien a la main, il peut peut-être revenir sur des slides si vous n'avez pas bien compris, sinon je reprends la main. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez compris un tout petit peu ces histoires de sensibilité, de valeur intrinsèque, de valeur temps qui est composée de plusieurs éléments, la volatilité, le téta, le delta ? Non, c'est compris ? Vous avez d'autres questions ? Bon, alors du coup, je vais reprendre la main. Hop, voilà. Ah, j'ai une question. Comment utiliser un varant pour... Je ne prends pas la main tout de suite. Alors effectivement, c'est une bonne question. J'avais évoqué la possibilité pour couvrir une position. Oui. Par exemple, vous avez une action X dans votre portefeuille et vous souhaitez couvrir le risque que l'action X perde en valeur et par exemple, vous souhaitez garder cette action jusqu'en mars 2022. et vous souhaitez couvrir le risque que cette action tombe en dessous d'un certain montant. Par exemple, vous voulez couvrir le risque que l'action passe en dessous de 30 euros. ce que vous allez faire, dans ce cas-là, vous allez acheter un put de maturité mars 2022 parce que vous voulez garder l'action jusqu'en 2022, de strike 30 euros. ce qui se passe, c'est si le cours de l'action évolue de façon favorable, c'est-à-dire si elle augmente au-dessus de 30 euros, le produit, le varant va avoir une valeur finale nulle mais ça, ça vous importe peu puisque vous êtes intéressé par la valeur de l'action qui, elle, a augmenté. Maintenant, si les choses évoluent de façon défavorable, si le cours de l'action baisse et passe en dessous de 30 euros, ce qui va se passer, la valeur finale du put que vous avez acheté sera positive et la valeur finale du put, ce sera la différence entre le cours, le prix d'exercice et la valeur finale du sous-jacent. Mais de l'autre côté, vous avez le sous-jacent en plus, donc ce qui se passe, c'est que vous avez en valeur finale, ça sera vos 30 euros. Donc, votre portefeuille, si vous achetez un put pour couvrir votre portefeuille, la valeur de votre put de Strike 30 et de votre action à maturité en mars 2022 ne passera pas en dessous des 30 euros. Donc, c'est comme ça que vous pouvez couvrir un portefeuille avec des varants. Donc, par exemple, si vous avez des, vous achetez des put pour vous couvrir contre une baisse, parce que la valeur du varant va augmenter lorsque le cours du sous-jacent baisse, donc ça va compenser la perte de valeur du sous-jacent. Bon, c'est un peu, c'est vrai que ce n'est pas très facile de compréhension de la couverture de portefeuille, mais c'est important de le faire soit à l'ouverture de la position, soit après. Voilà, mais c'est vrai que les put servent soit à faire du directionnel, soit à couvrir, je vous l'ai dit, soit à l'ouverture de position, donc c'est vrai que ça va coûter un petit peu plus, donc votre point mort sera un peu plus élevé, mais vous pouvez le faire aussi après, comme l'a stipulé Julien. C'est-à-dire que là, vous considérez votre produit, votre put comme une assurance en fait, c'est-à-dire que vous payez pour vous protéger contre un risque et vous n'utilisez pas, vous n'espérez pas réellement que votre put ait une valeur finale positive puisque vous, vous êtes intéressé à la hausse du sous-jacent, c'est-à-dire que le but du put est vraiment juste de couvrir en cas d'évolution défavorable du cours de l'action que vous avez dans votre dépôt. Voilà. Et si jamais le titre continue de monter, 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 vous pouvez soit revendre votre put, soit le laisser expirer, le laisser tomber. Voilà. Tout simplement. C'est vraiment une couverture comme une assurance. Voilà. Comme une assurance habitation, etc. C'est exactement pareil. Voilà. Alors, je vais juste reprendre la main un tout petit peu. On va aller faire un petit tour sur le site donc de Bourse Direct. Voilà. Partager. Voilà. Donc, tout à l'heure, quelqu'un, un participant me disait mais on ne voit pas Vontobel, etc. Parmi les... Si, si, en fait, vous allez dans mes comptes donc Offres Spécial Trading ici et vous avez bien évidemment ici l'offre Vontobel. Voilà. OK. Alors, on peut aller aussi, on peut faire un petit tour sur le site de Vontobel donc bourse.vontobel.com Voilà. hop, .vontobel.com Voilà. Donc, vous trouverez tous les produits de bourse qui existent donc chez Vontobel que ce soit des turbos classiques, des turbos illimités, des turbos illimités best, des varants, des certificats. Mais justement, comme il y a à l'écran des trackers open-end sur l'Ether, est-ce qu'il y a des produits dérivés comme ça sur les crypto-monnaies puisque c'est à la mode un petit peu ? Alors, actuellement, Vontobel a émis deux certificats trackers sur des crypto-devises. Donc, on a émis un sur le Bitcoin et un sur l'Ether. On est le premier émetteur de produits de bourse en France à avoir fait ça. Donc, ça, c'est des produits dont le fonctionnement est différent de ceux d'un varant. Donc, un tracker, ça vous permet de suivre l'évolution de la valeur d'un sous-jacent. Donc, en fait, le tracker sur Bitcoin, ça vous permet de suivre l'évolution du Bitcoin et celui sur l'Ether, donc de suivre l'évolution de l'Ether. Et ça vous permet, ça vous rend plus accessibles ces crypto-devises. C'est-à-dire que pour des questions de prix, comme la parité est plus faible que l'E1, vous allez avoir des produits qui cotent pour celui sur Ether vers 40 euros et 60 euros pour celui du Bitcoin. Tous les problèmes qui sont liés à la possession directe des crypto-devises, vous n'avez plus. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont négociables comme tous les produits de bourse. Donc, avec votre compte que vous avez chez Bourse Direct, vous pouvez potentiellement traiter directement ces deux produits si vous êtes intéressé. Voilà. Non, ce n'est pas un tracker proprement dit, c'est un certificat. Ce n'est pas... C'est un certificat, donc c'est un... Voilà, c'est un CDS, c'est un... Ce n'est pas un fonds ou une CICAV, ce n'est pas un ETF. C'est un certificat, mais on l'appelle tracker parce qu'ils sont là pour traquer une performance. Donc, vous trouverez tous les produits ici, vous voyez, Turbo Infini Best, Turbo Infini Turbo, les varants dont c'était la formation aujourd'hui, les certificats open-end, donc sur les crypto-monnaies qui sont là. Pour acheter ou vendre un produit, il suffit simplement d'aller chercher le mnemonic ici et de le copier sur le site de Bourse Direct. Donc, si je veux par exemple un varant, je ne sais pas, sur... 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 je ne sais pas, sur une action, on va dire que ce soit un verre liquide, on va prendre la première, avec une échéance, on va dire, tac, 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 de 3 à 6 mois. Voilà. Et bien, si vous voulez, admettons, acheter un put pour vous protéger parce que vous aviez de l'air liquide ou vous voulez parier à la baisse, vous voyez, jusqu'au 18 mars 2022, il suffit simplement de copier le mnemonic ici par exemple et puis après, vous le mettez sur Bourse Direct tout simplement. Voilà. Et normalement, si j'enlève la petite fenêtre, voilà, et vous pouvez trouver et acheter donc du coup ce varant. Et c'est exactement pareil pour tous les produits de bourse. Voilà, il faut simplement aller chercher le mnemonic ou le code isine et puis vous pouvez le négocier directement sur votre compte. Titre. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Oui, non, oui, non. Alors, je vois que quelqu'un demande si on peut recevoir la copie et je suis mort. Ah, est-ce qu'il faut une quantité spéciale pour couvrir? Alors, pour la quantité, pour le nombre de produits achetés, ça va dépendre de la parité du produit. Donc, par exemple, si vous avez une action à couvrir et que la parité du put est de 1, dans ce cas-là, vous achetez un put. Si, par exemple, il me semble que pour le produit sur Air Liquide qui a été pris en exemple, la parité est 0,1. Donc, ça veut dire que le prix d'un put sur Air Liquide va dépendre de 0,1 action sur Air Liquide. Donc, si vous avez une action sur Air Liquide et que vous voulez la couvrir, il faudra acheter 10 put de parité 0,1 pour couvrir votre portefeuille. Chez Fonteaubelle, la parité, c'est toujours le nombre d'unités de sous-jacence sur lesquelles porte une unité de produit. Donc, c'est-à-dire que le nombre de produits achetés si vous souhaitez couvrir votre position, ça sera le nombre d'actions que vous avez divisé par la parité. ça vous donnera le nombre de put qu'il faut acheter pour couvrir le portefeuille. D'accord. Alors, les varans, non, ne sont pas autorisés sur un PEA ni PEA, PME, c'est un compte de titre ordinaire pour répondre à Christophe. D'accord ? PEA, PEA, PME, les PEA, c'est uniquement des actions européennes et certains trackers, ETF, qui sont des marchés réglementés. Voilà. Tous les autres produits de bourse, d'ailleurs, tous les produits de bourse, même le futur CAC 40 aussi, tout ça, c'est sur un compte de titre ordinaire. Ok ? Je vois quelqu'un qui demandait si c'était possible de recevoir la copie du support. Oui, c'est tout à fait possible, je vais vous l'envoyer si vous voulez, vous pouvez nous écrire à l'adresse e-mail bourse.com et puis je vous enverrai si vous le souhaitez. Alors, j'ai vu le marché pour tous les participants, bourse.com 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 Voilà. Alors, il y avait une question tout à l'heure pour savoir s'il y aurait un replay. J'ai enregistré la formation, on verra avec les services contrôle et déontologie, tout ça, si on peut le mettre en ligne ou pas. Peut-être, sûrement, ce sera sur notre site YouTube, mais je ne peux pas vous le garantir. Mais on verra. Enfin, voilà, de toute façon, n'hésitez pas, allez voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, non, il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, j'espère que vous avez bien compris un petit peu le fonctionnement assez technique. Dévarance, c'est vrai, c'est un des produits quand même les plus compliqués, mais très intéressant. On peut faire tout un tas de stratégies avec. Voilà, et puis ça permet d'aller bien évidemment sur tout un tas de sous-jacents qu'on ne peut pas faire comme ça en tant qu'investisseur particulier. Voilà, c'est technique, mais très intéressant. voilà, donc n'hésitez pas. Actuellement, donc en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une offre en cours jusqu'à la fin de l'année. Voilà, d'accord, jusqu'au 31 décembre et plus. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'offre. Si vous avez des questions pour le support de la formation, écrivez donc à Julien, à bourse adventobell.com et puis, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin d'après-midi. et puis peut-être à très, très bientôt pour les prochaines formations en ligne que vous pouvez retrouver aussi sur notre site dans outils et services pour les gens qui sont clients, outils et services formation gratuite et pour les personnes qui ne sont pas encore clients, c'est dans offres et services et pédagogie. Voilà. Merci beaucoup pour avoir l'invité ce webinaire et merci à tous pour avoir assisté. Voilà, merci Julien. À très, très bientôt. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.